bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mai pour les signes de terre taureau vierge capricorne on va voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous pour cette première période de mai je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation je donne beaucoup de détails pour parler un maximum de personnes parfois ça peut ne pas vous correspondre laissé de côté et ne prenez que ce qui colle à votre vie si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors pour vous amis des signes de terre il est question d'être heureux sur cette période et de protéger ce qui vous rend heureux que ce soit des personnes que ce soit des activités que ce soit votre état d'esprit vous êtes protégé dans vos réalisations et vous êtes en dans un épanouissement il peut être question de de solutionner une des situations il peut être question de récupérer d'obtenir des clés alors des clés qu'elles soient que ce qui les soit des solutions ou qu'elles soient des clés véritables des biens bien une maison des clés de voiture quelque chose comme ça tout ce qui peut être à serrure vous obtenez des clés vous retrouvez des clés vous trouvez des solutions on va ouvrir le jeu nous avons la régénération l'orphelin l'heure du départ ça colle avec ce que je viens de dire ça et la tribu ok donc il peut y avoir l'idée de prendre un départ pour retrouver la famille un clan un groupe en tout cas un lieu un champ relationnel dans lequel vous vous sentez entier dans lequel vous vous sentez vivant des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de réfléchir avant de parler vous n'avez pas besoin de faire attention à ce que vous allez dire vous êtes spontané vous êtes naturel et ça vous fait du bien ça vous régénère pour d'autres il peut être pour d'autres ou les mêmes d'ailleurs il peut être il peut y avoir la dynamique de redonner de donner naissance ou de retrouver une vitalité dans des liens pour lesquels dans lesquels vous vous êtes senti parfois peut-être mis de côté vous vous êtes senti seul vous vous êtes senti abandonné vous vous êtes senti perdu et là il peut y avoir la renaissance de certains liens avec avec sa tribu la tribu représente la famille représente le clan représente un groupe des personnes avec qui vous êtes en affinité alors que ce soit une affiliation de 100 ou que ce soit une affiliation dans les affinités une famille d'âmes aussi c'est possible il ya l'idée de trouver un groupe de retrouver un groupe de sortir d'une solitude de d'une notion d'être différent des autres différents reclus alors ça vient parler d'introspection ici peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de d'introspection justement de vous retrouver seul pour mieux vous comprendre pour mieux comprendre votre place vous retrouvez une certaine vitalité à la suite de cet isolement il ya l'idée de lien qui naissent ou qui renaissent quelque chose qui prend forme quelque chose qui grandit quelque chose qui était peut-être en gestation un travail que vous avez dû faire sur vous pour faire passer une certaine colère et donc il ya des des liens qui se créent ici qui vous font sortir de la solitude alors soit de la solitude soit un sentiment d'être différent donc il ya l'idée de mieux comprendre sa place de mieux comprendre qui l'on est je rappelle que sur les dos de deck il est question d'être heureux d'être épanoui de trouver des solutions et ça vous donne de l'énergie et ça donne une nouvelle sève à vos liens à vous même à votre stabilité à votre place 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 dans la société reconnaissance de vous même reconnaissance de vos différences donc il peut y avoir un déplacement ce qu'on est sur l'heure du départ alors peut-être d'avoir le courage de prendre ce nouveau départ d'avoir le courage de prendre la route de faire ce déplacement pour parler pour discuter pour renouer des liens pour expliquer qui vous êtes dans vos différences pour comprendre pourquoi un sentiment de différence et a dû être mis en lumière il ya l'idée d'assumer ici et d'avoir le courage en heure du départ avec la tribu on peut parler d'un déménagement ici et déménagement emménagement de quelque chose de solide peut-être que vous déménager pour un lieu qui est plus sécure qui est plus stable qui est qui vous donne plus d'aisance plus de plus d'espace qui correspond mieux à vos attentes à votre bien-être voyez les questions de faire taire les mauvaises langues peut-être de de discuter pour pour mettre en lumière où sont les incompréhensions ont été les incompréhensions on est dans le fait de mieux se comprendre de comprendre de parler en profondeur de parler avec authenticité de parler de ne pas avoir peur de ce que l'on a à dire de ne pas craindre ce que l'on peut entendre aussi de ne pas être déstabilisé parce qu'on peut entendre bon j'ai vraiment l'idée d'un nouveau soit ici un d'une d'une renaissance à soi même et puis pour ceux qui sont vraiment dans l'isolement dans la solitude si on n'est pas dans l'introspection il ya l'idée de trouver des personnes de rencontrer des personnes ou de rejoindre des personnes qui ont les mêmes affinités les mêmes pensées les mêmes objectifs le même entre les mêmes antécédents peut-être aussi un qui ont vécu les mêmes épreuves qui ont vécu à peu près les mêmes périodes dans leur vie voyez donc là il ya l'idée de retrouver de trouver des oui des personnes qui vous correspondent en fait les personnes qui vous comprennent et ça donne cet élan de vitalité ce dynamisme parce qu'on vient vous dire vous êtes prêt il est temps il est temps il est plus temps sur cette quinzaine de rester isolé d'être encore plongé dans l'introspection il me semble que vous avez fait le travail nécessaire pour être libéré de quelque chose oui j'ai vraiment l'idée de quelque chose qui sort de terre quelque chose qui jaillit et qui et qui est qui doit grandir qui doit former autre chose et avec l'idée de construire ensemble d'avancer ensemble de restructurer de régénérer de prospérer bien alors je précise pour nos amis taureaux je bois une gorgée d'eau parce que j'ai un chat pour nos amis taureaux on a période de stagnation et chakra de la gorge donc voilà il est temps de ne plus garder les choses pour vous il est temps de dire les choses il est temps de s'exprimer la période de stagnation c'est la période le temps de réflexion que vous avez eu pour échafauder un plan pour vous bâtir pour vous construire pour vous reconstruire pour vous comprendre pour connaître le sens de votre de votre histoire et vous avez attendu ou vous avez gardé des choses pour vous qui vous qui vous ont laissé dans un c'est un peu comment ce mur il me paraît un peu vaseux ouais qui vous ont laissé dans une incompréhension vous avez fait une étude sur vous mais il vous manquait des éléments pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver une stabilité il vous manque quelque chose il ya comme un déracinement ici et on vous dit ici avec le chakra de la gorge qu'il est temps d'exprimer d'exprimer ce que vous avez à dire d'exprimer vos ressentiments d'exprimer vos vos conclusions peut-être les conclusions de cette introspection et on est aussi dans l'idée de s'exprimer dans la paix j'ai une notion de pardon ici est ce que vous avez pardonné vous vous êtes pardonné à vous même vous pardonner une situation vous pardonner à un départ ou des choix qui n'ont pas été judicieux vous vous pardonner à vous même vous pardonner à d'autres et oui il ya l'idée de s'exprimer avec avec sollicitude ici oui on dit vous êtes prêt avec le vert on est dans le chakra coeur ici on avec le chakra gorge de dire voilà dire ce que l'on a sur le coeur dire ce qui peut nous rendre amère dire ce qui gâche le plaisir voyez parce que vous êtes heureux sur heureux heureuse sur cette première quinzaine et vous voulez exprimer ce qui pourrait encore empêcher de profiter pleinement de ce bonheur quand on est heureux on a plus de facilité même à exprimer ses peines ses regrets on a plus de facilité on n'a plus envie de les les ravaler ou de les cacher on a envie de s'en défaire et bien là je pense que c'est une période propice cette première quinzaine de mai pour pour exprimer justement tout cas c'est le conseil qui vous est donné pour nos amis vierges nous avons les retombées positives et l'apaisement des émotions d'accord alors ça peut être le du fait que vous avez des choses positives qui arrivent à vous on est encore dans le fait d'être heureux 1 sur cette quinzaine soit ce sont des choses positives qui arrivent à vous par le biais de la famille des bonnes nouvelles des réconciliations peut-être des nouvelles de certaines personnes que vous n'avez pas eu depuis longtemps qui viennent à poser apaiser justement vos émotions qui viennent vous rassurer ou bien c'est parce que vous même vous sortez également d'un ressentiment d'un sentiment d'un sentiment d'exclusion que vous arrivez à mieux comprendre apprécier une évolution une compréhension de vos sentiments que vous obtenez c'est grâce à ça que vous obtenez des rêves des retombées positives donc on est quand même bien ici pour vous amis vierges pensez positif et vous attirez le positif apprécier ce que vous avez et non pas de se plaindre sur ce que vous n'avez pas il ya vraiment le fait d'apprécier le moment présent ici on c'est ce qu'on me dire ne soyez pas dans le passé le passé effet on ne peut pas revenir dessus ne soyez pas dans le futur puisque c'est ce que vous construisez aujourd'hui qui faut qui viendra modifier positivement votre avenir donc on est bien ici pour vous on me dit vraiment l'instant présent profiter de ce que vous avez de ce que vous partagez pour vous il peut y avoir également cette idée de se loger se reloger pour quelque chose de plus grand une amélioration une amélioration au niveau de votre bien-être intérieur mais également du lieu de vie dans lequel vous êtes on a un phénix ici aussi sur sur cette carte donc le phénix qui renaît de ses cendres qui a dû passer par une destruction pour arriver à une renaissance si vous avez réussi à vous débarrasser de ce qui n'était plus juste pour vous précédemment vous êtes certain de tenir et d'accueillir les fruits des efforts que vous avez semé de base des bases stables et solides on me dit si vous avez créé de bonnes bases vous êtes voué à la croissance à l'évolution à de manière sereine sans être dans le doute sans être dans la crainte de de perdre de mal agir de faire les mauvais choix on a encore dans le fait d'être dans les idées positives et dans la réconciliation si vous étiez en litige en discorde pour nos amis capricorne nous avons la dispute et le chakra sacré on peut être dans le désaccord ici amis capricorne par rapport à de la votre esprit de créativité il ya si vous êtes dans des situations de conflits vous pouvez être déstabilisé au niveau de votre création vous pouvez être en dualité dans ce que vous souhaitez mettre en place et ce qui est possible de mettre en place ne voyez pas trop grand j'ai envie de dire ici fait avec les moyens du bord ne cherchez pas à voir plus ne cherchez pas atteindre le l'inaccessible et c'est pareil au niveau de vos vos forces n'allez pas ne tirez pas sur vos forces ne faites pas plus que vous êtes capable de faire parce que effectivement du coup on peut être sur des douleurs physiques aussi qui passe par des des élongations des claquages envoyer c'est ce que je pense ici n'allez pas au delà de vos capacités bon on peut avoir quelque chose qui craque ici dans le fait de ne plus supporter une situation peut-être gardons à l'esprit qu'on reste sur des cartes qui sont positives en général donc si quelque chose craque quelque chose cède c'est pour être plus en adéquation avec vos désirs avec vos besoins avec vos envies oui c'est un s'il ya quelque chose qui se renverse s'il ya un chamboulement dans votre vie sur cette quinzaine c'est pour le fluidifier une situation parce que avec cette carte du chakra sacré vous allez vers vous êtes dans la lumière vous êtes dans l'écouté de vous même dans l'écouté de vos de votre votre enfant intérieur ici est ce qu'il peut y avoir une révélation par exemple de quelque chose que vous avez enfoui au niveau de vos de votre enfance et puis à quelque chose qui rejaillit quelque chose qui avait été étouffée peut-être mais c'est pour vous permettre de fluidifier votre votre équilibre intérieur votre le le comment le fait que les choses coulent de source j'ai beaucoup de lumière ici j'ai beaucoup de alors on a ici les lumières de la de la foudre juste avant que l'éclair ne tape et on a ici c'est le calme après la tempête en fait ici c'est l'éclair de la lumière de la foudre et ici c'est un peu comme un arc en ciel ici ça vient dégager il peut y avoir quelque chose qui se chamboule quelque chose qui soit brusque qui peut passer par une dispute dans le fait où on tape sur la table en disant stop maintenant j'en ai assez ça suffit pour exprimer justement vos votre place votre désir votre désir personnel peut-être que vous vous êtes tu pendant un certain temps sur différents sujets et que là il ya une la goutte qui vient faire déborder le vase et qui vous oblige à vous à vous libérer en fait quelque chose qui est brusque et qui vous libère on est dans les rêves aussi ici à est ce qu'il peut y avoir un rêve qui vient éclairer vous donner les clés dans une situation où il vous manquer un élément et qui vient complètement ouvrir votre passage votre avancée la poursuite de votre chemin dans tous les cas on passe de la nuit à la lumière on a un éclair de génie ici est ce qu'il peut y avoir un élan de créativité quelque chose qui arrive et qui vous qui éveille votre créativité aussi beaucoup trop de choses je m'arrête là je pourrais y rester des heures je m'arrête là voilà pour vous amis des signes de terre pour cette première quinzaine de mai que je vous souhaite bien entendu la meilleure profiter de votre bonheur je vous marque montre la carte qui dit que vous êtes heureux que c'est votre votre point le plus important sur cette quinzaine vous êtes heureux vous rejoignez un clan vous prenez un nouveau départ il ya l'idée d'une renaissance donc paix et amour sur vous et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao